Musique Alors, bonsoir tout le monde, vous êtes en forme? Oui! En tout cas, il y en a qui sont plus en forme que d'autres. On est très heureux de vous offrir cette soirée, ce soir, à l'occasion du 50e anniversaire de la création de notre bel amphithéâtre. Vous savez, ici, il y a plus de 180 000 personnes par année qui ont la chance de patiner, de pratiquer différents sports ici, grâce à des gens qui, comme nous, ont eu une vision de faire développer Saint-Georges, qui nous ont amené une belle aréna comme on vit aujourd'hui. On a un des plus beaux, je ne parle pas trop vite, des plus beaux au Québec. Alors, sans plus tarder, on va donner le plancher à Mme Chloé, qui a bien voulu accepter de donner un spectacle à l'occasion du 50e. Alors, ce que je vous dis, bon 50e et on se revoit au 100e. Merci beaucoup! Applaudissements Merci beaucoup, M. Morin. En vivant, en vidéo, les 50 dernières années. Il s'en est passé des choses en 50 ans. Il y avait un aréna à Saint-Damien, dans Bellechasse. Souvent, des équipes de hockey allaient jouer là parce que c'était couvert. Ça allait être mesuré à des patineurs de l'extérieur, des joueurs de hockey. Eux autres, ils pouvaient patiner avec des arénaux six à huit mois par année. Nous, on pouvait pratiquer à peu près deux mois par année maximum. Moi, je disais à la radio, mais quand est-ce qu'on va avoir un aréna? Ça fait que Roger Dutille, il est venu. Ça fait longtemps que vous parlez d'un aréna. Il dit, j'ai un projet pour vous autres. Canam, il vous offre toute la structure de la bâtisse. Puis, il dit, vous nous pairez quand vous serez capables. Là, on a commencé à faire des collectes. C'était pas des... c'était des dons, là. C'était pas des prêts. Il y a eu une grande campagne de financement populaire. Radiothon, qui était à la mode à ce temps-là. Le monde était réellement très intéressé. Je me rappelle, moi, qu'il y avait eu l'annonce qu'on allait construire un aréna à Saint-Georges. Nous, les jeunes, on était habitués de pelleter notre patinoire avant de jouer. On rêvait d'amener jouer à Saint-Georges. Il fallait que les contracteurs tassent le monde. Tout le monde voulait voir. Puis, des curieux. On était tous curieux. On voulait voir comment ça avançait. Puis, les contracteurs nous ont dit, bien, arrêtez de dire au monde de venir voir. Parce que nous autres, ça nous empêche de travailler. Johnny Rougeau m'avait raconté qu'il est allé lutter à Paris. Puis, qu'il avait lutter au Palais des Sports. Moi, j'avais fait la succession de Palais des Sports qui ne touchaient pas personne. Ça avait été accepté. Après ça, les gens y avaient compris. Quand on voulait avoir des sous, on allait tout en voir la famille de la Croix-Tutile. Les sièges n'étaient pas encore installés. Puis là, moi, j'avais un de mes grands chums. C'était Marcel Bonnet, anciennement du Canadien. Je l'avais appelé s'il voulait venir. Il avait dit oui tout de suite. Vu que c'était pour les jeunes. Alors, quand on est arrivé le soir, on avait eu de la misère à rentrer de la Renault tant qu'il y avait du monde. Puis, beaucoup de monde avait les chaises de par terre parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de siège encore. Première partie ici, ah oui, je me souviens. Mais ce n'est pas votre souvenir. On avait marreillé de voler contre Saint-Georges. Mais on était à l'intérieur. Ça nous a aidé à digérer la défaite. Trudeau était un politicien, à cette époque-là, très différent. Il y avait beaucoup de charisme. C'était quelqu'un qui attirait les gens. Moi, je me souviens, j'étais à l'entrée quand il est passé et tout ça. Et les gens lui criaient pour lui serrer la main et tout et tout. Puis, il se prêtait beaucoup aux oeufs à ce moment-là. D'habitude, les Canadiens allaient jouer à Québec, au Colisée, quelque chose de là. Mais là, qu'on réussisse à le décrocher à Saint-Georges, ça avait été très spectaculaire. Ça avait été fort agréable. Oui, je me rappelle, Maurice Richard était là, puis on avait une très belle organisation. Le grand souvenir que j'ai des Jeux de 1974 dans cette enceinte-ci, c'est la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture. C'était plein à craquer. Il n'y avait pas une place de libre. Les gens debout. On refusait même du monde à l'extérieur. Il y avait aussi du ballon-ballet dans ces années-là. Le mardi soir, si c'était le ballon-ballet. Je me souviens aussi des tournois de hockey et de ballon-ballet de 24 heures. On commençait à jouer à 3 et 4 heures du matin. On était fait fort. Mais le souvenir marquant que j'ai, c'est la toute première partie, Richard. Je vois encore le cadran qui indique 19 minutes 52 secondes. En 8 secondes, mon Globenski est sur la glace pour la mise au jeu. Garneau, c'est Garoche, Globenski, la bagarre générale. Globenski avait une tête un peu à la boule noire. Exact. Des poignées de cheveux sur la glace, arrachées avec James Troy et tout ça. C'était des bonnes années. Il y avait une bonne rivale qui s'est en route aux villes. C'était du hockey intense. Très intense, oui. C'était surtout beaucoup alimenté aussi par Jules Bernier à radio. Et vous, vous aimiez mettre un peu d'action à travers tout ça? Un peu? Beaucoup. Beaucoup? Ben là, ils craquaient le monde. Ça fait que ça venait voir le match, ils venaient voir qu'est-ce qui se passait. Les chicanes, les bagarres avec Sainte-Maurie, Beauceville, Saint-Prospère, ça se parlait fort dans l'entrée. Ça brossait autant sur la glace qu'à la glace. Les gens m'en ont voulu un bout de temps. Mais ils se sont aperçus que c'était pour remplir les arrêts d'hôtes. Exactement. On faisait du bon. Ça fait que j'ai pu organiser des combats-là. Et étant donné que j'avais des bons contacts, j'avais les meilleurs au monde. Jonathan, les frères Le Duc, Jéran Ferré, Carpentier, je pouvais avoir presque à toutes les scouts. Je disais à Paul-André Busque, on va organiser des galas de boxe. On avait notre vedette, c'était notre ami Nadeau, qui était le meilleur boxeur de la base. Ça fait que Réal Nadeau, ça a été notre vedette pendant plusieurs galas. Le dernier combat, j'ai dit à Réal, on va te donner 2000$. Ça fait qu'on a rempli ça ici, il y avait des gens, c'est les poutres en haut, partout, dans les escaliers. Moi, quand je suis arrivé à l'automne, j'ai fait l'école d'orgueil. Après ça, je m'occupais des stations patinaires, je coachais les atons. L'année 78-79, la première édition des camps d'art collégial 3A, qui a été recrutée à l'époque par Jean-Charles Gravel. Puis nous autres, on pratiquait trois fois par semaine. On jouait deux ou deux parties par fin de semaine. Moi, je me souviendrai de la dernière partie de la finale qu'on avait remportée contre Saint-Jérôme. Il y avait du monde partout, dans les escaliers, sur les beams d'acier. Ça, c'était un match mémorable, ce dernier match-là qu'on avait remporté d'ailleurs lors de la finale. Et à la fin de la saison 96-97, les Chacals étaient prêts à vendre leur équipe, puis printemps le 98, acquérir la formation, puis la mettre sur pied pour le mois d'août 98. Le moment clé, c'est la venue de Mario Roberge. C'était un peu rêvé de penser de l'amener avec nous. Et un bon matin, Mario m'a appelé. Il me dit, Martin, écoute, ce que tu m'as parlé, puis le hockey senior, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et de fil en aiguille, une couple de rencontres avec Mario, on réussit à s'entendre. On avait comme 600 billets de saison de vendus. Et lorsqu'on a annoncé la signature de Mario, la semaine suivante, on avait doublé le nombre de billets de saison. On était rendu à 1300. On va aller participer à la Coupe Bolton et à la Coupe Allen. Et ça a été ça aussi des moments exceptionnels. Ce qui a été le plus beau dans tout ça, dans les premières années, c'était le rassemblement social. Ce qui ne reste plus qu'une minute maintenant. Boucher! Boucher! Vincent Boucher! Qui marque de l'ordre complètement! Fermet! Et le gars qui parle de l'ordre, 4 à 3! Vendredi soir, là, si tu te cassais pas la tête, là, t'allais prendre une petite bouffe au resto, tu t'en allais au hockey, puis tu passais une maudite belle soirée. Ronald qui a disputé un coin de patinoire. Finalement, c'est Paul qui tente le dégueulement. Intercepté par Thibault. Tire! Là, Ronald Kelly, tire! Et voilà! Le but! Le but! C'est marqué par le Garaga! Francis, la pointe! Et le Garaga qui est par la marque! C'était fou, là, on mettait tout près de 3 000 personnes, puis il n'y avait pas 2 000 sièges, là. À la fois, à Taverbe, 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 Tire! Et là, il est allé! Et là, il est allé! Il est arrivé à Marseille Dutille avec Roger Doyon. Il était venu à un match, puis il regarda ça, puis il disait, aïe, il manque de placé, on agrandira là. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura agrandissement du Palais des Sports de Ville de Saint-Georges. Je voyais qu'il y avait un espace ici pour agrandir ça de 600 sièges, puis ça s'est dessiné dans le VIP entre deux périodes. Je ne pense pas que ça ait été si long que ça, mais avant qu'on passe à l'action, ça s'est fait vite, cet agrandissement-là, et bien fait, bien fait, là. Le Tournoi Combré, première édition, 1950, ça se jouait sur les terrains de l'OTJ ici à Saint-Georges. En fait, c'est les terrains où est situé l'aréna, peut-être plus au niveau du terrain de balle. Et puis, en 1968, bien là, c'était la première édition, et si on se fie aux éterreurs de l'époque, il y a eu 8 000 personnes lors de la première édition. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le Tournoi Combré, c'était une seule journée. C'était une journée, il y avait 16 équipes, et puis on couronnait les champions à la fin de la journée. Mais c'était vraiment l'arrivée des entreprises. Lorsque le Tournoi a changé pour Tournoi d'entreprise, c'est là que vraiment le Tournoi a pris son envol et on a eu une inscription record de 76 inscriptions juste pour une année. Ça, c'était en 2010. Et puis c'est là qu'on poussait pour avoir la deuxième glace. La construction de la deuxième glace, justement, c'était la demande d'utilisation. D'abord, il y a eu à un moment donné, quelques années auparavant, une augmentation au niveau du hockey mineur des inscriptions. Beaucoup, beaucoup de temps de glace était demandé, des changements à la Fédération Hockey Québec. Et tout ça a fait qu'on manquait de glace. Et aussi, il y a des activités qui sont en dehors de la glace. Les expositions, Expo Habitat, entre autres, on a des spectacles avec les amants de la scène. Alors parce que c'est un grand amphithéâtre, naturellement, mais le centre sportif, on peut dire, qui est occupé à presque 100 % de son temps. Vous autres, moi, je n'étais pas là en 70, il y a eu Johnny Lee Day qui est venu ici. La grande tournée au Kifle avec René Simard puis Johnny Farago, elle est en visée à la Renac, ça. Mais plus récemment, les spectacles notoires, on a eu Éric Lapointe qui a fait ça à le compte qu'il y avait une belle ambiance. Les Morissettes sont venus dernièrement, Martin et Matt. Mais je pense que lorsque Maxime Landry a fait partie de Star Academy et qu'ils sont venus faire leur tournée en 2009 de spectacles, ils ont fait 5 spectacles ici. À Guichet fermé, il y avait 2000 personnes à chacun des 5 spectacles. Le patinage artistique a pu tenir une compétition provinciale ici parce qu'il y avait deux glaces. Parce que sinon, il n'y aurait pas pu. Il y a plusieurs années qu'ils souhaitaient l'avoir, mais ce n'était pas possible. Ça prenait absolument les deux glaces. Beaucoup de patineurs, de jeunes patineurs, ont commencé ici, ils ont continué à évoluer. C'est leur spectacle annuel aussi qui amène beaucoup, beaucoup de gens au mois de mars, à la fin de la semaine de relâche, et les compétitions aussi que ça n'apporte. Là, on parle de compétition provinciale, mais on parle aussi de compétition régionale ou inter-régionale qui se passe ici. Ça amène du monde en ville. C'est ça que ça fait un centre sportif rempli. De voir tous les jeunes qui avaient du talent et qui ont pu aller jouer à l'extérieur, puis il y en a qui sont allés dans la ligne nationale, ainsi de suite, puis plus ça va aller, plus ils vont en avoir. Alors, ça nous prenait un aréna absolument. Bravo à nos bâtisseurs. Merci d'avoir contribué à la création de cet aréna-là et des générations de leaders qu'on a à Saint-Georges. Soyez fiers de vos origines, soyez fiers de vos couleurs, et soyez fiers de votre ville. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501